... Nous allons passer maintenant au Togo. On va parler tout de suite de la reprise des classes programmée pour le 15 juin. Mais avant, il faut le dire, et je vais l'avouer, on avait programmé un autre sujet qu'on a dû écarter. Mais on va dire quelques mots là-dessus. Je vais passer la parole à Vivien Thomy, qui allait faire cette enquête sur ce fait d'hiver qui défrait la chronique au Togo depuis hier. Un revenant, c'est difficile pour les plus cartésiens de croire à ça, mais un homme prétendument décédé depuis le 7 février serait revenu dans son domicile, dans un quartier de Lomé qui s'appelle Tokoindogbe, à vous. Sa femme dit que c'est lui, ses enfants disent que c'est leur père. Le monsieur décédé féticheur de son état exige de ses frères, qui sont des chrétiens, et donc qui ont refusé à l'époque de lui faire des funérailles selon les rites fétichistes, exige ces funérailles avant de retourner dans l'au-delà. Finalement, Emmanuel Vivien Thomy, ce n'est qu'une grosse surpêcherie, une grosse arnaque. Vous savez, quand nous avons appris cette nouvelle de pêcher des reporters sur les lieux, moi-même j'ai fait aussi le déplacement, ce que nous avons pu avoir, et ce que nous pouvons dire à ce jour, c'est que, un, ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé tout simplement parce qu'on ne peut pas mourir et revenir à la vie de cette façon. Un cadavre peut se relever peut-être au moment où on l'amenait à la morgue, ça peut arriver, il y a eu des cas, mais être enterré depuis le 7 février et ressuscité dans le mois de juin, ça c'est vraiment une histoire à dormir debout. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est vrai que sûrement que la police et la gendarmerie vont sortir un communiqué d'ici peu puisque la police et la gendarmerie sont également sur le terrain en train de mener leurs investigations. Rien que ce jour, il y avait eu quand même trois corps, la gendarmerie, la police et même l'armée, parce que tout le monde veut en savoir plus et ça commence par inquiéter quand on ne commence par demander, par exemple, de donner quelque chose pour avoir assez aux soi-disant revenants. C'est difficile pour nous en Afrique, mais je crois que nous sommes en 2020, il faut qu'on se dise la vérité, c'est des histoires à dormir debout. L'hypothèse, un, c'est que le monsieur qui est décédé aurait eu, aurait un frère jumeau qu'on n'a pas vu ça fait longtemps. Alors, ça pourrait être ce frère jumeau qui serait revenu. Première chose. Seconde chose, il a aussi un petit frère qui lui ressemble apparemment. Ça pourrait être, qu'on n'a pas vu depuis un temps, ça pourrait être le petit frère. De toute façon, celle qui veut profiter de cette affaire, c'est la dame qui serait la veuve. Bon, premièrement, si c'est vraiment un revenant. En Afrique, on dit, les revenants n'acceptent pas d'être pris en photo. Mais quand les photos sont claires, là, on sort du mystère, on est plutôt dans le physique et on ne peut pas l'affirmer. Seconde chose, un revenant qui mange normalement comme les autres humains et qui se lave, qui fait tout normalement comme s'il était vivant, bon, ça, ça ne nous dit rien du tout. Et ensuite, le tombeau du monsieur est toujours là. Le monsieur serait enterré à Glidi. Et puis, effectivement, jusqu'à cette heure, parce qu'il n'y a pas une décision de justice, on n'a pas pu ouvrir le tombeau pour savoir si le corps est toujours là. Et même si c'était le cas, il y a aujourd'hui, avec la science, la possibilité de faire des tests d'ADN pour savoir si le corps qui est dans le tombeau, c'est la même chose. L'autre question qu'on s'est posée, qu'on a posée aussi, comment est-ce qu'il pense partir ? Comment est-ce qu'il pense partir ? C'est une autre question parce que là, tu as dit qu'on ne t'a pas fait bien les funérailles et qu'il faudrait faire les funérailles. Ça dit qu'après, on te ramène au cimetière pour t'enterrer. Alors, il y a une interrogation là-bas. Et en fait, ce que nous avons relevé également, c'est que, vous savez, au Togo, on est habitué d'abord à ces gens d'histoire. Vous vous souvenez sans doute du mystère des sexes. On disait, les sexes disparaissaient miraculeusement. Nous, on était adolescents à l'époque. Mais quand le général, c'est même un ministre de l'Intérieur dans le temps, est venu à la télé pour dire, je ne veux plus à tant de balais de ça, d'une façon forte, c'est fini. Le mystère a disparu en même temps. Et comme il n'y a plus tellement d'actualité à cause de la crise de coronavirus, chacun veut créer une actualité. Et si, nous allons continuer les enquêtes. Mais pour le moment, moi, je l'affirme, à cette heure où nous sommes dans ce studio, en train de faire cette émission, rien ne prouve que c'est un revenu. Ne croyons pas à ce genre de fantasmes et de rumeurs. Komi Mayaba, comment est-ce qu'au 21e, c'est parce que moi, hier, j'ai lu beaucoup les réseaux sociaux, je voyais les réactions, je dis, mais comment est-ce qu'au 21e, c'est que des gens peuvent se permettre de croire à ces histoires à dormir debout ? Non, c'est difficile, c'est compliqué, c'est un homme, enfin, Samuel comprenne que c'est une supercherie, c'est une pure supercherie parce qu'aujourd'hui, même, quelle que soit la nature d'homme que tu es, ne peux pas croire à ces gens de conneries. Alors, on dit quelqu'un décédé, il y a 3 mois, 4 février, et donc, il revient en état physique. Physique, oui. C'est ça qui est compréhensible, c'est ça qui est incompréhensible. Et donc, aujourd'hui même, je me demande, même s'il est revenu, le petit Jésus togolais, s'il est revenu, pourquoi est-ce que la dame voudrait qu'on fasse des sommeils qui repartent ? Ah, mais il a retrouvé, elle a retrouvé son homme ! Oui, il y a un élément que j'aimerais ajouter, effectivement, tu as éveillé mon intention là-dessus, c'est qu'en réalité, au niveau des prêtres vaudous, les bokonons, les hounons, les charlatans, ils veulent récupérer cet événement si, quelque part, eux-mêmes, ils ne sont pas instigateurs ou ne sont pas à la base. Ce qu'on a, compris, le mot qu'on peut utiliser là-bas, c'est la récupération. Il s'agit de faire croire que, de la même façon que le Jésus chrétien s'est ressuscité le troisième jour, il y a un autre togolais, Jésus togolais, vodou, qui est ressuscité. Donc, au niveau du culte vodou aussi, on peut, effectivement, se retrouver encore en vie après avoir été enterré. Et là, ce qui gêne, c'est quand de grandes personnes sont emballées par les histoires. Le monsieur, on nous a dit qu'il se transformait bientôt en femme et bientôt en homme. Ce sont des histoires. Parce que, pour qu'on puisse avoir une assurance de cette transformation, il faudrait qu'il accepte qu'on pose une caméra devant et qu'il se transforme en femme et qu'il se transforme encore en homme. donc, c'est vraiment de la spéculation, c'est des rumeurs. On veut juste faire croire l'opinion que, attention, le vodou aussi est fort, de la même façon que Jésus a recité valant un vodou viqué. Je disais que, dans tous les cas, les potes roses vont tomber et les choses seront claires où ça va situer l'opinion. mais moi, c'est la crédulité des gens qui m'a surpris. Oui, en fait, l'homme... Il y en a qui ont écrit « Donnez à César ce qu'il y a à César, il veut des cérémonies, faites-lui, c'est vous les chrétiens, à cause de votre religion, vous ne faites pas si... » Mais c'est absurde. Oui, ça n'a aucun sens. En fait, ça rentre dans un conflit de religion. Est-ce qu'il y a un conflit de religion là ? Oui, en fait, quand vous regardez les gens qui réclament des cérémonies après que quelqu'un soit mort et quelqu'un qui dit « Non, je suis à ce que j'ai entendu, je suis chrétien, je ne m'y mets pas. » Et donc, dans ça, quand on dit qu'il est revenu et qu'il puisse faire pression pour que cette cérémonie se fasse, ça veut dire que... Moi, je lui ai demandé lui-même, il n'a qu'à apporter l'argent, il n'a qu'à aller inviter l'argent. c'est la femme qui réclame les 100 000. C'est la femme qui dit qu'il lui faut une bagatelle de 100 000 francs. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, cautionné par des individus, des gens, comme vous l'êtes en train de le dire, je crois que c'est absurde parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il faut que l'Afrique, je veux parler de l'Afrique avant de parler du Togo, puisse éveiller ce sens-là pour qu'on aille au-delà de ces superchéris que nous sommes en train de le dire. Justement, Adam, on dit que l'Afrique a des mystères, mais ce n'est pas ça, les mystères. Non, non, quand même. C'est un mystère, mais également, n'oubliez pas que les gens aussi surfent souvent sur ces mystères-là pour créer un peu du désordre. Mais ce qui est... Moi, de toute façon, quand j'ai eu l'information, moi, je ne me suis pas intéressé à la nature parce que, pour la plupart des temps, vous vous en souvenez, le cas de Dapaon qu'on a connu récemment. Et on a connu aussi un cas où on a sali karma, le nom du Togo, au niveau des Nations Unies, où il y a eu un enlèvement forcé. Or, ça, c'est des histoires fabriquées de toutes pièces. Et il a fallu plus de trois ans pour qu'on vienne découvrir que réellement, les gens avaient instigué les choses pour quelqu'un qui était mort. Donc, il faut créer des histoires pour saluer le nom d'abord qui avait eu un enlèvement forcé. Alors, ce n'est pas le cas. Donc, moi, de toute façon, je savais que c'était quelqu'un de plus qui essaie de pouvoir attirer les regards vers lui. Or, de toute façon, l'Afrique à Saint-Missaire, moi, je ne croirais pas à Saint-Missaire. Certes, les morts ne sont pas morts dans nos traductions. Ça existe. Et il y a aussi des choses factures qui le prouvent. Mais aller jusqu'à venir charnel et puis vouloir réellement dire que voilà, je me transforme, etc. Et vous mangez, vous faites tout. Ça, réellement, je savais que c'était une super chérie. Et heureusement que nos autorités sont très regardantes sur la question. Mais l'erreur aussi, c'est de convoquer encore les prêtres vaudous pour venir faire des écartations. Non, le togo est très regardant sur les justes et coutumes et aussi sur la culture. Je ne parle pas de ce côté-là. Je me dis, chez nous, en Afrique, justement, on peut invoquer les morts, traditionnellement. Les morts parlent à travers les charlatans. Tout à fait. c'est l'esprit. Mais dans la croyance africaine, quand vous avez invoqué quelqu'un, il y a des morts. Il y a des morts qui se manifestent, on va dire que c'est un mort qui parle. Samuel, dans la croyance africaine, les morts parlent à travers les rites, les charlatans et autres. Moi, je n'y crois pas. Justement. Mais ça, Pierre Lapoudic, c'est les morts. Moi, je n'y crois pas. Mais là où il y a eu l'erreur dans cette aventure de ce monsieur de Tocuin, c'est que, en même temps que tu es revenu, on ne peut plus te consulter. Alors, quand on me dit que le vodou est venu consulter encore pour demander, non, je dis, la personne est là. On n'a plus besoin de consulter. Ce qu'il faut maintenant, c'est ce qui est préconisé, c'est que, il a dit le cinquième jour, non? Le cinquième jour, on va le garder, il n'a qu'à disparaître miraculeusement. Il n'a qu'à disparaître miraculeusement. Il n'a qu'à disparaître miraculeusement. Encore, parce que ça, c'est déjà passé comme ça au Togo, dans les années 83, où le monsieur, après, a demandé qu'on le prenne en moto pour le laisser dans la brousse. Alors, le monsieur qui l'avait remanqué était curieux de savoir la façon dont il va disparaître. Arrivée à un niveau, il a demandé au monsieur de le laisser. Il dit, non, pas question, on continue, je vais voir comment tu vas partir. Alors, il a brutalisé le conducteur de moto et ils ont fait un incident. Donc, le conducteur était très gravement blessé. Et donc, au moment où lui, il était dans le sang, le gars, il est parti dans la brousse. Alors, quand tu vois un peu ce qui s'est passé, en réalité, c'était un monsieur qui n'était pas un revenant, mais qui est venu juste pour, un, annaquer, deux, pour régler des comptes avec certains vieux. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Au Cameroun, même chose, une dame dit, je suis morte. Alors que c'est faux. Il faut, il faut, il faut, puisque la police, il faut mettre celui-là en détention. Oui, c'est un scocquerie. Parce que s'il va répondre. S'il est déficient mental, bon d'accord, on l'envoie à zébé, le compte est réglé. Non, la police continue ses enquêtes. On lui a posé la question, c'est quand il parle, dans une vidéo, on lui a posé la question, c'est quand il parle, c'est aujourd'hui, il a mangé quoi, il dit le riz. Avec un demi. Avec un demi, et tout ce qu'on connaissait. Donc, il y a un peu, c'est ridicule, et puis, bon, ça, ça ne... et puis, il y a le côté, c'est pécunier, puisque, ils ont commencé par demander, avant de voir, en face de petits gestes. C'est ça qui devient dangereux, parce que si l'État, l'autorité devient, l'autorité doit être regardant là-dessus, pour que... la police, ils ont travaillé. Mais il est important que les gens sortent de ces histoires, à dormir debout, on a plus un peu... En un mot, arrêtons de croire à ces histoires, à dormir debout. Bien, on revient à notre sujet plus intéressant, la rentrée des classes. Cette fois-ci, Sûr, oui, voilà. Au moins prouver que le lundi, les élèves vont remettre le sac à dos et reprendre le chemin des classes. Lundi 15 juin, et d'après le communiqué du gouvernement que je tiens ici, il a décidé qu'il respecte la distanciation physique avec un effectif réduit de 20 à 30 élèves au maximum par salle, un élève assis par banc et distant d'au moins un mètre de son camarade immédiat, port obligatoire de masque de protection pour les apprenants, les enseignants, le personnel administratif, l'encadrement et pour toute personne externe ou tout visiteur qui se rend dans les établissements scolaires, en l'occurrence les revendeuses de nourriture et les parents d'élèves. Bon, c'est l'essentiel qu'il faut dire Adam Adjornou, est-ce que c'était, je ne vais pas spéculer sur la date, c'est le 15 donc il n'y a pas de problème là-bas mais ces mesures qu'on dit qu'il faut que les élèves s'asseillent en Z dans les classes, qu'ils mettent les masques, un mètre, j'ai un peu souri aujourd'hui sur une plateforme parce que je disais que quand ils viennent à l'école, ils sont bras dessus, bras dessous, c'est arrivé à l'école, l'ont l'air. Bon, de toutes les façons, vous savez, il y a le discours officiel qui regarde entièrement les débats lorsque surtout le débat public s'enflamme. C'était le cas d'Amé où les réseaux sociaux avaient créé leur propre date. Ça n'a pas été le cas. C'était un syndicat, un syndicaliste qui avait dit qu'après la réunion que probablement le 8, tout le monde est rentré dedans. Je pense qu'il y a un canal officiel pour qu'on dit qu'il ne faut pas avoir d'informations. Au média, ça a été dit. Je pense que c'est vrai comme vous l'avez dit dans un premier temps, on a mis en contribution comme l'a annoncé le Premier ministre. C'est vrai que dans les divers, peut-être que ce n'est pas dans le communiqué. Les inspecteurs, les conseils, pédagogie, etc. pourraient permettre à ce que ces mesures soient respectées. Vous l'avez dit tantôt, mais ça, je pense que c'est un combo parent d'élèves. Voilà pourquoi le gouvernement a associé les parents d'élèves dans les prix de décision. C'est une chose de pouvoir orienter tout vers l'autorité, mais l'autre chose est également que nous, en tant que parents, nous puissions réellement jouer notre partition pour amener ces enfants-là à pouvoir respecter plus ou moins. Nous savons que dans un des premiers temps, ces mesures-là vont être rigoureusement suivies et contraindent un peu les enseignants, etc. pour pouvoir les respecter. Mais on sait que par la suite, il y a toujours un relâchement. C'était même le cas lorsque nous prions les mesures restrictives qui sont prises au niveau national. Ça n'a pas été suivi de bout en bout. Il y a des relâchements. Mais heureusement qu'il y a aussi une force anti-pandémie qui a été mise en place pour rappeler un certain nombre de mesures. donc ça là, je pense qu'il appartient à nos parents de pouvoir jouer notre rôle de pédagogie au niveau d'éducation, de pédagogie au niveau des enfants de la maison en disant voilà. Et ça, j'apprécie surtout le rôle que j'ai aujourd'hui les médias parce que les enfants, c'est eux-mêmes qui vous montrent des gestes qu'il ne faut pas aujourd'hui respecter ce qu'il faut faire, etc. Donc, je pense que dans cette même dynamique, on peut plus ou moins, si nous-mêmes en tant que parents, nous y mettons, je pense que ce que vous avez évoqué peut être évité et permettre à ce que ces mesures prises par le gouvernement soient respectées. Mais ce qu'il faut aussi saluer, c'est que le gouvernement, en ce qui le concerne concernant les bavettes, etc., il est à meilleure disposition. C'est vrai qu'on peut juger cette mesure-là, rendue officielle aujourd'hui, assez, que les gens peuvent être pris de coup. Parce que quoi qu'on dise, même, il n'y a pas de préparatif qui incombe aux parents. Quoi qu'il en soit, il y a eu perturbation. Il faudrait quand même essayer de gérer un certain nombre de choses pour retrouver ces élèves-là. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, ce sont les élèves des classes d'examen qui y vont. CM2, 3e, 1er, terminale. Et les enseignements techniques, là, on parle aussi de BT, BTS, etc., qui révèlent, qui sont donc dans les institutions qui ont un peu de l'enseignement supérieur. Cette mesure aussi les concerne, à part l'enseignement supérieur à lui-même où il y a déjà les cours qui se font en ligne, etc. Donc ces mesures-là sont les bienvenues. Je pense que nos parents, il a dit, le Premier ministre a beaucoup insisté sur ce point-là. Il faudrait que les parents puissent jouer leur partition à ce qu'on ne puisse pas arriver, à ce qu'on essaie un peu de nous prédire les conditions qu'ils nous ont fait. Justement, comme il m'a basé sur ces... Bon, c'est vrai que les mesures qui ont été préconisées sont... Quand on regarde un peu dans la sous-région dans le monde, c'est un peu comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un excès d'alarmisme depuis que les élèves sont à la maison ? On ne les a pas enfermés. Ils sont tout le temps ensemble, ils jouent au ballon, ils font ce qu'ils veulent et tout. Bon, je ne veux pas être, j'allais dire, minimaliste, mais bon, de quoi on a peur ? Oui, en fait, c'est des mesures ordinaires que nous connaissons qui ont été instituées. On ne peut pas, quand même, aujourd'hui, permettre que ces enfants-là, même si à la maison, ils jouent ensemble, ce n'est pas conseillé, en fait. Mais ils le font. Oui, ils le font. C'est la faute à qui ? Aux parents, en fait. Les enfants sont là, ils ne sont pas appelés à les jouer ensemble. C'est dit, s'ils ne sont pas arrivés à la maison, c'est pour rester à la maison. Quand vous sortez, vous avez votre masque de protection et tout. Maintenant, si en tout temps, on les voit jouer qui a failli, c'est les parents parce que l'éducation a manqué. Donc aujourd'hui aussi, l'autorité aussi ne peut pas permettre à ce que ces enfants-là se retrouvent encore ensemble comme ce qui a été raté au niveau des parents. Donc c'est pourquoi, justement, ils ont voulu que, quand vous voulez être ensemble, surtout que nous sommes obligés de vivre avec la maladie, il faut peut-être faire avec ces seules les mesures barrières qui sont liées et ce que nous devons adopter. Et donc, on ne peut pas leur permettre aujourd'hui d'aller là-bas sans respect de ces mesures. Donc c'est pourquoi le gouvernement ou l'autorité a pris soin de réfléchir par rapport à cette question et mettre toutes les dispositions nécessaires afin que ces enfants-là ne puissent pas nous amener ce qu'on a évité puisse nous arriver. Aujourd'hui, c'est la peur que même les parents ont aujourd'hui par rapport à cette rentrée puisque d'aucuns disent non. Est-ce que toutes les mesures sont prises pour que mon enfant ne puisse pas le conduire à l'abattoir ? Donc le gouvernement a réfléchi là-dessus. C'est pourquoi la date du 8 même qui a été inventée puisque quand je parle d'inventée parce qu'il n'y avait pas de source officielle mais les gens s'apprêtaient même à reprendre le lundi le 8 passé nous n'étions le communiqué du ministre le dimanche qui a stoppé tout. Aujourd'hui, on serait arrivé donc c'est pourquoi il a bien fait mais je trouve qu'il serait mieux qu'on le fasse un peu plus tôt avant puisque la rentrée ce lundi. C'est vrai que ce n'était pas une vacance ce n'était pas les vacances aujourd'hui au moins tout ça là. Et donc je crois que c'est de bonnes mesures heureusement vivement que ces mesures soient respectées au niveau des établissements. Les directeurs des camps les premiers responsables doivent prendre la mesure et faire respecter. On a parlé dans tous des masques qu'on a envoyés au niveau des établissements. On ne sait pas comment ça va se faire. Est-ce que c'est quotidiennement des DR qui s'en chargeront de... Oui, enfin je veux bien parler... C'est des masques réutilisables donc vous les avez vous les lavez puis après vous pouvez les réutiliser. Là, là ça peut aller et donc on doit veiller à leur qualité aussi parce qu'à chaque fois on ne peut pas voir un enfant avec un masque toujours sale toujours au nez pour qu'il faut veiller à tout ça. le rôle des parents doit être très important. D'accord. Ici, d'après ce que je lis en tout cas ce que j'ai sous mes yeux c'est que il est encouragé par exemple que les dispositifs de lavage de mains leur utilisation vivement encouragés partout cela est faisable mais particulièrement dans les districts ou les localités qui connaissent déjà une infection à la COVID-19. Donc, c'est vrai qu'on le sait le mal s'est étendu sur le territoire mais il y a eu des zones qui sont relativement épargnées. Le gouvernement encourage qu'on les utilise pour ceux qui ont les moyens mais si on n'a pas les moyens on peut se contenter des masques de la distanciation sociale pour le moment. Oui, vous savez que au Togo il y a des villes qui ont été plus touchées par le mal que d'autres mais moi je pense qu'il faut plutôt généraliser les choses. Il vaut mieux que chaque milieu dans chaque milieu comprenne les dispositions pour prévenir ce mal alors c'est important d'insister pour que les mêmes mesures soient appliquées partout. Le lavage des mains le port des masques l'utilisation du gel hydroalcoolique la distanciation ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est ça. Moi, je voudrais tout d'abord dire que au niveau général il ne faudrait pas que la population togolais se trompe. Chaque fois qu'il y a des décisions importantes qui concernent la vie de la nation le gouvernement se prononce par un communiqué officiel. Donc tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux il ne faut pas prendre ça comme des paroles débranchées parce que déjà les gens disent oui mais c'est sûr que c'est le 8. Non, tant qu'il n'y a pas un communiqué s'il n'y a pas le gouvernement officiellement rendu public sur les médias crédibles il ne faut pas croire cela parce que sur Facebook et sur WhatsApp il y a des fois n'importe quoi. Maintenant j'apprécie aussi à sa juste valeur la concertation qu'il y a eu entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation y compris même les parents d'élèves les syndicats tout tout je crois que c'est à continuer parce qu'il faudrait chaque fois qu'il y ait de ces discussions-là et qu'on s'entende avec la base sur les décisions qui concernent la base. Maintenant mon inquiétude c'est jusqu'où pourront-nous aller parce que le coût de ce tapu de l'état pour la reprise des coûts est quand même très élevé fournir des masques fournir du matériel et ainsi de suite ce n'est pas facile pour le pays mais je crois qu'il faudrait déjà penser à chercher de l'aide pour que cela ne s'arrête pas de l'aide de l'aide sur nos partenaires pour que cela ne s'arrête pas l'autre inquiétude c'est par rapport aux écoles privées vous savez que les écoles privées pour la plupart vivent des recettes notamment les frais de scolarité maintenant dans un pays où le coronavirus a mis un peu l'économie à genoux où les entreprises ne marchent plus où les parents tirent le diable par là que est-ce que ces écoles privées auront les moyens nécessaires pour pouvoir faire respecter les mesures barrières mais il le faut alors il faut que les parents contribuent c'est en cela qu'il faudrait qu'au niveau des inspections et des directions régionales de l'éducation qu'on ne fasse pas trop de discrimination dans l'aide qu'on peut apporter aux établissements scolaires parce que que ce soit du privé ou de l'officiel ce sont tous nos enfants nous sommes tous des citoyens donc il est très important que les mesures barrières soient respectées mais ce qui est important c'est qu'il faut faire relever c'est que le gouvernement ce qui le concerne sur le dispositif mis en place le dispositif technique comme nous le disons il n'y a pas eu de discrimination il n'y a pas eu de dissociation c'est tous les établissements surtout puisqu'il s'agit de les professionnels c'est eux qui connaissent les établissements et dans le même le gouvernement même à s'entretenir même avec les fondateurs d'école il a trouvé des passerelles pour pouvoir payer les enseignants il les a dit avec la contribution des banques ça a été énorme il ne faut quand même que de suivi médiatiser vous avez 30 secondes vous allez donner une note de 0 à 10 pour quelqu'un pour un fait vous expliquez rapidement oui s'il faut donner une note je peux donner 8 sur 10 à la salle de riposte contre la pandémie par rapport à la maîtrise de cette pandémie les efforts qui ont été faits sont des défauts louables Adam Adjornou oui moi j'ai une note de 9 je dis que j'admise à un ministre qui a fait des actions de proximité dans sa localité où pratiquement tous les cantons ont été touchés c'est le ministre du tourisme qui a fait ce tacle là malgré qu'ils ont deux mois de non-salaire il a continué par faire ses actions de proximité chez lui dans la Kébou donc je l'admise 9 sur 10 Vivien Thoming oui 9 sur 10 pas que de bonnes notes au ministère de la sécurité et à l'ensemble des forces de sécurité et de défense pour le travail qui a été fait durant cette première partie de la lutte contre le coronavirus et les encourager aussi à continuer la suite de ce travail qui consiste à la sensibilisation des citoyens pour qu'on puisse respecter les mesures qui sont toujours en vigueur notamment le port des masques donc félicitations à part les petites erreurs comme ce qu'il y a eu à San City et autres je crois que d'une façon générale l'ensemble des forces de sécurité du ministre le ministère en chef de la sécurité a fait son boulot dans le sens de la lutte contre cette pandémie de coronavirus et moi je vais donner 9 sur 10 à tous nos téléspectateurs au Togo un peu partout dans le monde qui nous suivent merci Komi Mayaba à dame entre nous merci merci à Vivien Tommy c'est un plaisir le coronavirus n'est pas encore parti du Togo respecter les mesures balières se laver régulièrement les mains il faut même abuser du lavage de mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique mettre un cache-nez si vous êtes homme public c'est la même systématique respecter une distanciation de moins un mètre avec tout interlocuteur et j'ajoute cette dernière mesure qui m'est chère prier qui m'est chère qui m'est chère